La couche d'ozone en bouclier fragile de gaz protège la terre de la partie nuisible des rayons du soleil, contribuant ainsi à préserver la vie sur la planète. Aujourd'hui, le monde exprime son mécontentement face à la détériorisation de la couche d'ozone. Mounzeo Lambert, maître de recherche en bioclimatologie, est Guichel Biti, consultant en environnement, sur les raisons qui favorisent ce phénomène. La couche d'ozone d'abord c'est un phénomène naturel à la base. Cela veut dire que la nature a fait que cette couche puisse être là pour nous protéger contre les méfaits des rayonnements du soleil. Il y a ce qu'on a créé. Cela veut dire qu'on a créé des choses qui font qu'on brûle par exemple des gaz qui vont eux s'échapper et aller dans l'atmosphère et finalement détruire cette couche plutôt qui est déjà d'abord là et ça va être saturé. Donc c'est cette saturation qui fait que les autres atomes se collent avec d'autres et après ça va tomber. Et ça va détruire une partie de la couche d'ozone. Et en ce moment, les rayons qui vont partir du soleil vont nous attaquer sur Terre. Tout ce que nous utilisons comme gaz et ce que nous avons à la maison qui font générer les CFC, c'est-à-dire les gaz qui contiennent du chlore, du flore, toute cette gamme-là, font faire que notre ozone au plan stratosphérique soit plus ou moins détruit. La dégradation de cette couche implique une moindre filtration des rayons ultraviolets les plus nocifs et une élévation des risques pour la vie sur Terre, causant ainsi des maladies, brûlures superficielles, vieillissement de la peau, maladies du système immunitaire et autres. On a des cancers de peau et aussi il y a un problème de maladie des yeux en ce moment. Quelle solution pour protéger la couche d'ozone ? Il faut commencer par conscientiser la population. D'abord ça, il faut que la population prenne conscience de cet état. Et à travers les pratiques qui sont plus ou moins néfastes, qui sont utilisées, qu'on aille vers là de moins en moins. Il faut commencer par ça. Et ensuite, d'autres mesures pourront arriver. Par exemple, planter des arbres par-ci par-là pour protéger notre environnement et lutter éventuellement contre les changements climatiques. Notons que c'est sous le thème « Une coopération mondiale pour la protection de la vie sur Terre » que l'on célèbre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone ce vendredi 16 septembre 2022.